Qu'est-ce que je fais là? Non, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là? J'ai un lunch avec le patron. Il veut me parler d'un employé avec un problème d'attitude, semble-t-il. C'est vrai, lequel? Un animateur vedette. C'est vrai, encore Martineau a des problèmes. C'est drôle, c'est pas à lui que je pensais. Moi, oui. Bon, j'ai pas... Attends, je vais regarder dans mon téléphone, j'ai pas des sujets. Madame Picard, tu veux parler de Madame Picard? Oui, je veux parler... Béatrice Picard. Je veux parler de Béatrice Picard. Non, on va parler de Magali Picard. Qu'on souhaite beaucoup de santé, d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'elle avait eu des petits pépins de santé, t'as raison. Oui. On va décortiquer un petit peu sur le plan des relations publiques cette espèce de tempête qui dure depuis les 24 dernières heures. Pour l'histoire, la présidente de la FTQ, Magali Picard, donc, qui s'est envolée pour Dubaï, pour la COP28, avait prévu participer à plusieurs ateliers, être là plusieurs jours, jusqu'à ce que, à un moment donné, la tempête médiatique survienne au Québec. Et qu'elle n'ait même pas eu le temps de poser sa valise puis de s'asseoir sur son lit après son vol de 13 heures qu'elle ne soit pas obligée de se bouquer un autre vol de retour. Elle n'a pas changé ses shorts, hein? Elle n'a pas changé de vêtements, elle n'a rien. Elle l'a fait vite pour son confort. Et dis-toi une chose, Benoît. On lui souhaite. Dis-toi une chose. Quand Yves Poirier de TVA t'attend à l'aéroport de Montréal, c'est pas bon signe. Et j'invite les gens à aller écouter l'extrait complet sur nos plateformes, mais je vous ai choisi, là, les dernières secondes de l'entretien. On va revivre ça ensemble, OK? Là, c'est clair que je suis arrivé hier matin, je suis reparti hier soir. On s'est entendu que ça valait pas la peine, mais je reste et je vous le dis, là, c'est pas parce que je vais être entêté, c'est que j'ai refusé d'aller selon l'opinion, puis juste les vagues. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir du moment où j'entends que de nos membres sont préoccupés et inquiets, c'est clair que je vais revenir. Benoît, je vais toujours respecter, moi, les gens qui font face à la musique, OK? Qui répondent aux questions. Ça, je vais toujours respecter ça. Je peux pas dire, par contre, que j'ai été impressionné par les réponses de la présidente de la FTQ à plusieurs niveaux. Quand elle dit, entre autres, j'assume à 100 000 à l'heure la décision, là, je me dis, un peu, là. Y a-tu, peut-être, un manque de jugement dans cette prise de décision-là, au moment où la priorité des priorités au Québec pour la FTQ devrait être de régler avec le gouvernement? Parce que là, c'est des jours de grève, par-dessus jours de grève, par-dessus jours de grève, puis il y a d'autres vagues qui s'en viennent du 8 au 14 décembre. Là, ce qu'on nous dit de la FTQ, puis souviens-toi, je t'en ai lu un extrait dans un autre épisode, on nous avait fait un beau communiqué de la FTQ pour vanter, justement, ce voyage-là à Dubaï. Mais est-ce qu'elle assume à 100 000 à l'heure la facture de sa décision? Ah-ha! Parce que ça aussi, Yves Poirier l'a questionné là-dessus, un billet comme ça, c'est à peu près 2000 piastres. Sauf que... Sauf qu'elle avait des assurances annulations, modifications de trajet, semble-t-il. Alors, il y a ça, heureusement. À 400 piastres, le billet. Oui, parce que des assurances annulations, ça doit quand même coûter... Écoutez, un petit peu, un petit montant certain. Elle n'est pas allée à la COP sur un coup de tête. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est une décision qui est réfléchie. Elle avait pesé le pour et le contre, puis dans les circonstances, elle se sentait légitime et à l'aise d'aller là. Alors, là aussi, moi, j'ai un deuxième drapeau rouge qui se lève sur le jugement de cette personne-là dans la crise qu'on est en train de vivre au Québec. Lorsque j'entends la présidente de la FTQ dire... Moi, vous savez, là, ici, ou à Dubaï, là, le même travail se serait fait. Ah, là, je ne suis pas rassuré du tout. Là, je ne suis pas rassuré du tout. Et si on avait eu un contrat proche d'être signé, je ne serais pas parti. Ben oui, mais quel message ça envoie aux gens? Y a-t-il juste toi puis moi qui a un sentiment d'urgence face au règlement de ce conflit-là de par et d'autre du côté du gouvernement puis du côté des syndiqués? Ça ne se règle pas, je pars pour... Une conférence en plus, là, on va en parler tantôt avec Greenpeace, où c'est en cas de l'ultime bullshit, de la messe écologique par des curés, des patrons de pétrolières. Est-ce qu'on est rendu complètement malade mental? Oui. Moi, je partage ton cynisme face à ces grandes rencontres-là, moi, honnêtement. À chaque fois, on les couvre à chaque fois. Je les couvre à la télé, à la radio. Puis après ça, là, tu as les politiciens puis les représentants puis les lobbies qui s'en vont là. Puis là, il y a donc des belles promesses. Puis, tu sais, on fait, là, des grands objectifs, des engagements qui, finalement, lorsqu'on fait un petit suivi de dossier des années plus tard, ne sont pas honorés. Puis le Canada... Il y a des alertes à chaque année, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Des alertes comme quoi ça va mal pour les changements climatiques, pour la planète. Puis on continue... Là, on fait ça à Dubaï. Ben, ça, c'est le sommet de l'Union. Une ville en plein désert où on enlève le sel dans l'eau pour faire des jeux aquatiques. Ben non. Puis le pétrole, on s'entend que le pétrole, ça vient pas mal de ce coin-là. C'est un détail, là. Ça vient pas mal de ce coin-là, entre autres. Mais tu sais, c'est ça. Alors, le fait qu'on ait du côté de la FTQ, qu'on souhaite faire notre part pour l'environnement, c'est une chose qu'on souhaite influencer positivement. Ça va. Mais dans le contexte actuel, je ne peux pas croire qu'on a pris cette décision-là de façon éclairée et qu'il n'y a personne autour de Mme Picard, pour qui, quand même, moi, lorsqu'elle est arrivée à la FTQ, puis je l'avais fait rapidement en entrevue, après sa nomination, puis j'avais été vraiment impressionné par son franc-parliste, une femme qui est brillante, qui est charismatique. Je suis étonné par cette décision-là, qui passe pas du tout, là. Tu regardes les commentaires sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, les gens sont choqués de ça. C'est sûr que... Bon, ça survient dans un climat aussi où, là, il y a eu plusieurs dossiers de dépenses somptueuses d'organisation. Un peu d'abus, là. Ben, c'est ça. Alors, tu sais, moi, si j'étais personnellement un syndiqué de la FTQ, je poserais des questions, là. Je poserais de sérieuses questions. Puis pour le front commun, Benoît, là, tu sais, jusqu'à maintenant, si on regarde, là, l'aspect sur les relations publiques et la bataille de l'opinion, tu sais, ils n'ont pas manqué... Ils n'ont pas manqué le filet à bien des reprises. Je vais reprendre une analogie de hockey parce que ça a été aussi beaucoup dans l'actualité, le hockey. Ils n'ont pas manqué le filet, souvent, lorsqu'ils ont tiré au but depuis le début, tu sais, de ce conflit-là. Je trouvais que le message était clair. Ils avaient l'opinion publique de leur côté. Le gouvernement leur faisait des passes sur la palette aussi, que ce soit avec l'augmentation de salaire de 30 000, la subvention aux Kings. Mais là, Benoît, écoutez, là, quand on regarde objectivement ce qui s'est passé hier, là, on a marqué dans notre propre but, là, du côté du front commun. Moi, j'aimerais ça être le nouveau chien de garde au Québec. Tous les voyages comme ça, là, de toutes les organisations... Ça passe par moi. OK. Puis là, c'est la FTQ. Je vais aller consulter les membres. Vous en pensez quoi, vous autres? La délégation à Dubaï pour aller influencer les politiciens du monde à moins polluer, tu me niaises-tu? Ça se fait pas mal à négocier une convention collective ici, au Québec, avec le gouvernement du Québec. Là, tu sais que les gens sont tous sur le cul à Dubaï, là, parce que là, Mme Picard est partie, là. Le pape vient d'annuler. Le pape vient plus. Il vient plus. Pourquoi? Magali n'est pas là. Oui, oui, non, non. La grippe, c'est une fausse excuse. Non, non, non. C'est la psychologie. Joe Biden? Oui. Joe Biden, il va pas. Oui. Magali n'est pas là. J'y vais pas. Mme Picard. Mme Picard is not there. I'm not going. Puis Sonia Lebel et les syndicats qui se rencontrent, mais pas trois minutes, là, j'espère. Non, non, puis là, soyez-vous puis parlez-vous, là. À un moment donné, là, ça suffit, là. Ça suffit, là. Tu sais, là, c'est correct. Je comprends la stratégie syndicale de dire c'est brillant ce qu'ils ont fait, là. Ils disent, écoutez, du 8 au 14 décembre, il y aura d'autres jours de grève qui s'en viennent. Si ça avance pas, on va laisser une chance à négociation. On veut une entente avant Noël. Mais s'il y en a pas, au retour des fêtes en 2024, attendez-vous à une grève générale illimitée. OK. Mais là, soyez-vous, parlez-vous et... Filmez-vous. Et filmez-vous. Oui. On veut voir la négociation. On veut voir si c'est sérieux. Si vous voulez n'aiser. Si vous faites des enfantillages, on paye et on va payer. Alors, je veux voir la vidéo de cette rencontre-là. Oui, ben oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Nous, on paye comme contribuable. Avec Félix Séguin qui décrit le match. Oui. Félix Séguin de TVA Sports. TVA Sports. Oui. Ben oui. Puis tu sais, il faut avoir une pensée aussi pour... Sonia Lebel montre... À l'enfance. Elle ne fait pas de penses parce qu'elle est tout seule sur la glace. Elle lance ses comptes. Mais il faut avoir une pensée aussi pour les syndiqués qui sont dehors, là. À se geler le cul, s'en font de grève. Oui. Seulement, il ne faut pas les oublier, là. À penser aux comptes qui rentrent. Oui, les comptes rentrent. Puis pendant ce temps-là, ça n'avance pas dans les négociations. Ils ont des revendications très légitimes. Moi, je n'irais pas faire leur job dans les classes. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Puis il y a un rattrapage salarial. Il y a des conditions de travail qui doivent être améliorées. Mais pour que ça avance, il faut que ça se parle. Il faut que ça se parle. Là, on a une fenêtre d'opportunité. Il y a des dates qui sont annoncées. Il y a des parents qui nous écoutent que leur enfant est à la maison depuis deux semaines. Il y a des enfants qui ont des besoins particuliers à l'école, qui ont des retards d'apprentissage. Ça inquiète, les gens. Ce n'est pas juste une partie de plaisir, là. Ce n'est pas juste des journées de congé pour le fun, là. Ce matin, on m'a dit, quelqu'un de la famille, trois enfants à l'école primaire, c'est la fille d'une amie de 14 ans qui n'a pas d'école non plus, qui vient garder les trois enfants. Les familles sont dans le trouble. Bien oui. Puis là, on dit, on va se rencontrer. Comment tu fais qu'ils ne sont pas rencontrés, là, à matin, à 8 heures? Pas 30 minutes, pas après-midi. À matin, à 8 heures, on s'assoit et on négocie. François Legault s'assoit à la table aussi et il dit, là, on règle ça. Benoît, aux dernières nouvelles, il y a sept jours dans une semaine. Es-tu juste moi qui travaille sept jours sur sept? Oui. Mais non, mais pas quand l'heure est grave comme ça. Quand l'heure est grave comme ça, il faut qu'ils se parlent à tous les jours. Et moi, personnellement, tu sais, j'ai réagi un peu en entendant Marois Risky remettre en doute la légitimité de Sonia Lebel. Moi, je trouve qu'il est tôt encore pour lui enlever le dossier entre les mains. Il est tôt? Oui, moi, je ne partage pas ton avis là-dessus. Je ne suis pas d'accord. C'est un homme d'une grande patience. Oui. Non, mais Sonia Lebel, c'est quand même une femme compétente. Non, je veux bien. Je n'enlève rien à Sonia Lebel, mais ça fait depuis un an. Oui. Ça fait un an, Alex, un an. Je vais te donner un exemple. D'un côté, les syndicats n'ont pas prévu un fonds de grève, mais de l'autre côté, le gouvernement s'est traîné les pieds, a niaisé avec le POC. Je vais te donner un exemple bien, 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 bien simple. Je vends une voiture. Tu veux me l'acheter. Je te fais une offre. Je ne pense pas, non. Non, mais... Pas toi, non. Pas au millage que je fais. Non, non. OK, j'affiche un prix. Tu me fais une contre-offre. Je te fais une contre-offre. Et là, il y a le jeu de la négociation. Et là, il y a un bar qui parle tout seul. Parce que Sonia Lebel a déposé quatre contre-offres. Puis après ça, toi, tu ne me reviens pas. Tu ne me reviens pas. Tu ne me reviens pas. Bien, le jeu de la négociation, ça se joue à deux. Tu ne peux pas négocier tout seul. Parce que ton char est trop cher. Si tu veux que je m'assoie, fais-moi une contre-offre qui a de l'allure. Mais ce n'est même pas dans l'horizon que je t'avais dit au début de nos négociations que je voulais payer. À un moment donné, reviens-moi avec quelque chose de réaliste. Puis je pense que tout le monde est d'accord qu'occupions-nous des enseignants, nos anges gardiens. Les infirmières, les enseignants. Ça, c'est facile. Oui. Ça, c'est facile. Mais là, c'est le temps de mettre l'argent. Put your money where your mouth is. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est le temps, François Régo. Mais il faut qu'il y ait un dialogue. Puis pas un dialogue de sourds. Un dialogue, une conversation à deux. Puis on ne sait pas, peut-être, qu'on va réussir à s'entendre. Ah, il faudrait, il faudrait. Là, ça suffit, il faudrait. Puis ta poubelle, regarde-la. Parce que j'en veux pas. Hey, 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 c'est pas le poubelle. Je sais ce que t'as fait. C'est la banquette arrière. Je veux pas ça dans ma vie. Merci, Alain. Ça a été. À demain. Bye. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Au cube.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501